Très bonne idée Simon ! Je t'ai un petit peu coupé là. Très bonne idée Simon ! Consacrer un concert documenté à George Gershwin, l'un des fondateurs de la musique classique américaine, qui a permis au jazz d'entrer dans les grandes salles de concert, qui a contribué au rayonnement de la culture américaine dans le monde. Sacré palmarès pour un gars qui n'a jamais mis les pieds au conservatoire. Les voisins trouvaient les enfants Gershwin charmants, mais prédisaient à Mme Gershwin des difficultés avec le petit George. Comme elle ne le surveille pas beaucoup, tu sais ce qu'il fait George ? Il passe toutes ses journées et des fois ses soirées dans les rues de New York. Il fait du patin à roulettes. Et parfois il vole des petites choses sur les étalages. Des pommes, du sucre d'orge, des bonbons. Tu sais ce qu'il fait aussi ? Il fait la bagarre. Pas trop, quand même. Oh là, attention ! Il fait la bagarre. PAM ! Un jour, il prend un coup sur la quête sourcilière gauche. Mets ta main comme ça. Fais voir. Oh, c'est pas trop grave, mais il va garder une petite cicatrice. Seulement un jour de 1904, il a six ans. Un petit peu plus grand. Et là, que se passe-t-il ? D'un seul coup. Dans la rue, il entend un piano mécanique jouer une mélodie de Rubinstein. A partir de ce jour, le petit George s'intéresse à tout ce qu'il entend. Par exemple, dans les fêtes juives de son quartier, il découvre une musique originaire d'Europe de l'Est, le klezmer. Dans la rue où il traîne le petit George, qu'est-ce qu'il découvre ? Le blues qui vient les chants religieux des Noirs américains. Bonjour, je découvre que les Noirs américains jouent non seulement du blues, mais aussi une musique nouvelle, dont le rythme surprend tout le monde à l'époque, et c'est le ragtime. 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 Je vous demande d'applaudir mes partenaires, s'il vous plaît. Salut ! Merci beaucoup, George Aéra. Alors, parmi les professeurs de musique de George, celui qui va jouer un rôle très, très important, c'est un très bon musicien, professeur au conservatoire, Charles Hambitzer. Donc Charles écrit une lettre à sa sœur dans laquelle il dit « Si quelqu'un doit laisser une trace dans la musique, ce ne peut être que cet élève, mon petit George là. Cet enfant est sans doute un génie. Il est fou de musique, il veut tout étudier, la musique populaire, le jazz, mais je ne vais pas le laisser faire, il faut qu'il acquière les bases de la musique classique. George va donc étudier Bach, Mozart, Beethoven. Très rapidement, Gershwin veut devenir compositeur à la fois de chansons populaires et d'œuvres symphoniques. En 1924, il a seulement 26 ans, Paris gagné. Il remporte un succès phénoménal. D'une part avec la comédie musicale Lady Bigood, qui met en scène Adèle et Fred Astaire. Et de l'autre, il compose sa première œuvre symphonique, Rhapsody in Blue. Et toi, tu le fais mieux. » Et toi, tu le fais mieux. La Rhapsody in Blue est un peu critiquée dans la presse par les puristes de la musique classique. Mais l'œuvre remporte un succès phénoménal auprès du public dans le monde entier. Gershwin a donc réussi son pari, faire entrer le jazz, un genre musical typiquement américain, dans le répertoire de la grande musique à 26 ans. Moi, je ne sais pas ce que je faisais avec Simon. Et toi ? Pas grand-chose. Haha, il l'a dit !